Formidable, quel programme, quelle rencontre. À bord, nous avons Philippe, il a 48 ans, il est à Liège en Belgique. Présent. Lucas, 26 ans à Saint-Chamond. Présent. L'Ours de Saint-Chamond. Kader, 45 ans à Troyes. Faut faire la mise à jour. Mickaël, 37 ans à Paris. Lol. Je salue celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise sur notre chaîne YouTube. Maurice Radio Libre YouTube. C'est un truc comme ça. On va écouter Philippe à Liège. Ouais, moi je vais revenir un petit peu sur l'émission d'hier en fait. Parce que j'écoutais, voilà, j'écoutais l'émission hier, c'était assez extraordinaire et assez comique. Il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé. C'était avec Jérôme. Quand on s'abandonne, il a dit qu'il n'aimait pas les Algériens. On s'est coupé dessus en disant que, bon, voilà, il ne devait pas généraliser, que c'est un gros raciste et machin. Et moi, finalement, je me suis dit, putain, j'imagine les gens qui, quand ils vont en vacances, qui passent des sales vacances et qui reviennent en disant, j'irai plus dans ce pays, je partirai plus en vacances là-bas parce que, merde, machin. J'ai remarqué que tous les gens, en fait, généralisent toujours. Ouais, on est obligé de généraliser, mais c'est compliqué de se dire qu'on n'aime pas, qu'on n'aime aucun Algérien. Ouais, ça, ça m'a étonné par la suite, quand ils restaient quand même sur ces campers où ils ne mettaient pas un petit peu à bémol. Tu pars en vacances, je ne sais pas où, à la Dominique, tu débarques, les gens sont mal aimables, je ne sais pas quoi. On imagine qu'à chaque fois que tu vas aller en vacances, tu seras toujours un touriste et que tu seras toujours un peu dans ces conditions et que tu auras toujours à peu près la même puissance de feu économique. Donc tu vas te retrouver dans le même genre d'hôtel, donc tu dis, moi, je ne veux plus jamais y retourner parce que les conditions ont peu de chances d'être différentes. C'est pas comme ne pas aimer, n'aimer aucun Algérien. Parce que le mec qui dit, qui dit, je n'aime pas les Algériens, c'est quelqu'un qui n'aime aucun Algérien. Ouais, c'est vrai, mais bon, moi, ce qui m'interpellait, c'est le côté, voilà, ce côté qu'il avait de généraliser. Mais on est obligé de généraliser. Ah ouais, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est qu'on fait tous un peu cette même erreur en fait. Ouais, enfin, sauf que dans ce domaine-là, c'est un peu particulier, quoi. C'est-à-dire que lui, il va considérer que tous les Algériens qu'il a rencontrés auront le comportement de ceux qu'il a rencontrés jusque-là. Voilà, mais hier soir, il est tombé sur une fille dont les parents sont Algériens. Il a bien discuté avec elle et sur le tchat, je l'ai coincé en train de lui faire du gringue. Donc si tu veux, finalement, c'est pas un mec... Quand Jérôme vu son style, il parle un certain style d'Algérien aussi. Donc ce n'est pas un mec qui n'aime aucun Algérien puisqu'il aimait bien une petite d'origine algérienne déjà. Ouais, voilà, j'avais pas l'impression que c'était un raciste en fait. J'ai l'impression que c'est juste comme il y a beaucoup, comme on fait tous la même connerie de généraliser. Et lui, bon, en sortant ça, ben après, on constate qu'il peut très bien parler avec une fille fille. Bon, après, les consignes... Un mec qui dit que les gens du Nord-Africain sont malsains, tout ce malsain, c'est pas raciste, ok. Après, les consignes qu'il donne à sa fille, qui est adorable d'ailleurs, en tout cas, qu'on l'a vu changer... Bon, ça se fait un peu froid dans le dos en même temps. Ouais, mais est-ce que ça ne fait pas partie d'une catégorie de personnes qui en fait ne réfléchissent pas trop ? Ils vont se dire non, je ne suis pas raciste, mais en fait, ils vont avoir tellement d'apriori qu'ils ne se rendent compte qu'ils sont racistes en fait. C'est le côté, je ne sais pas, ce ne sont pas des gens qui revendiquent d'être racistes. Ils le sont sans s'en rendre compte. Et je trouve qu'il y a une majorité de gens dans ce cas, en fait. Enfin, on peut tous avoir des a priori... La France, c'est un territoire de terroir, de tribalisme. Les parisiens n'aiment pas les mecs de Marseille. Les Marseille n'aiment pas les parisiens. Les mecs du Sud n'aiment pas les mecs du Nord. Donc, on passe notre temps à généraliser en France. Le village machin, il n'aime pas le village machin. Donc, c'est toujours comme ça en fait. Ouais, mais enfin, on ne va pas dire un mec qui n'aime pas... Je ne sais pas, un parisien qui n'aime pas la Bretagne. On ne va pas dire que le parisien est raciste sur la Bretagne, par exemple. On ne va pas utiliser le mot raciste. Parce qu'il ne va pas dire... Il ne dit pas, je n'aime pas les Bretons. Il dit, je n'aime pas la Bretagne. Enfin, c'est rare. Les parisiens, en général, ils aiment bien la Bretagne. Parce que c'est à côté. Donc, ça peut donner un... Ça donne un style, en même temps. Et en même temps, moi, je me dis que... Justement, dans... Tu entendras beaucoup plus de parisiens dire... qu'ils aiment la Bretagne que de parisiens dire qu'ils aiment la Normandie. Parce que la Normandie, ce n'est pas classe. Alors que la Bretagne, ça tape. Alors que... Comment ça, ce n'est pas classe Maurice à la Normandie ? Alors que la Normandie, en fait, elle est beaucoup plus proche que la Bretagne de Paris. Et il y a beaucoup de Parisiens qui vont en Normandie. Mais quand ils vont en Normandie, ils disent qu'ils étaient en Bretagne. Ouais, ce n'est pas le même type de français ça Maurice, tu vois. Moi, je ne connais pas beaucoup de fâches qui font... Putain, comment j'ai kiffé en Bretagne ! Et justement, entre le Normand et le Breton, là, ils s'engueulent tout le temps. Est-ce qu'on peut appeler ça une forme de racisme ? Ou simplement un truc un peu communautaire ? On est un peu dans le folklore, parce que dans la réalité, les Bretons et les Normands, ils ne s'engueulent pas. Enfin, tu vois... Tu m'entendais bien si tu n'entendais pas très bien. Ouais, bon... On est un peu dans le folklore, si tu veux. Dans la réalité, ils ne s'engueulent pas plus que les Landais avec les Basques, tu vois. C'est pareil, ils ont la réputation de je ne sais pas quoi, mais on est dans le folklore. Ouais. On est pas dans la... Eh bon, je ne peux pas m'empêcher quand je pense à Jérôme. Je me demande si ça ne représente pas quand même une base du Front National, en fait. Il y a des tailles... Et toi, c'est pareil en Belgique, Philippe, les Wallons et les Flamands, c'est pareil. Ah ouais, c'est exactement pareil. C'est pour ça, il y a un côté... Enfin, c'est pas tout à fait pareil, parce que... On ne peut pas voter en Flandre et on ne peut pas voter... Les Flamands ne peuvent pas voter en Wallonie, donc il n'y a pas vraiment de clash au niveau politique. On est quasiment séparés, quoi, déjà. Les Flamands, ils viennent aussi bien en Wallonie, en vacances, en hiver que nous, on y va en... Les Flamands, ils ne vous aiment pas. Ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Il y a des gens qui sont sur le chat qui disent effectivement, beaucoup de Parisiens vont à Deauville. Deauville, c'est à Normandie, c'est pas à la Bretagne. Et il y a quelqu'un qui est sur le chat de Youtube qui dit, je vis en Afrique, c'est la même chose, voire pire qu'en France. Il y a même des guerres horribles entre des ethniques qui ne font pas partie du même pays, mais qui ne s'entendent pas. Ouais, on n'utilise pas le mot racisme pour ça. C'est ça, on dit ni, on dit ma... Tribalisme, on dit. Si, si, mais bien sûr qu'ils parlent de racisme. Ici, à Madagascar, c'est pareil, il y a les côtiers et ceux qui viennent des montagnes. Il y a les Betis et les Hauts. Il y a 40 tribus différentes. Il y a les nomades, etc. Bon, les mecs, ils se tirent dans les pattes. Bon, c'est plus humain, je pense, que français, ça. Ouais, voilà, quelque part, c'est assez humain. Aux Etats-Unis, quand tu vis en Louisiane, les texans qui sont juste à côté, c'est les mecs qui ont les fusils dans la bagnole. Bon, les mecs en Louisiane aussi, ils n'ont pas le fusil. Ils ont juste le gun dans la boîte à gants. Alors que le texan, il va avoir en plus le rack, tu sais, sur la lunette arrière, il va avoir son fusil. Est-ce que c'est pas simplement la nature humaine qui est comme ça, quoi ? Si, moi je pense, ouais. C'est l'être humain qui est comme ça. On n'arrivera jamais à changer. C'est pour ça que maintenant, quand on parle de racisme... C'est la prison dans laquelle tu vis qui te rend comme ça. Ouais, mais on est tous un petit peu prisonniers de ces préjugés. Parce qu'il y a énormément d'êtres humains qui sont comme ça, en fait. C'est ça que... Et pour répondre à Mickael sur les trucs des flamands, les flamands n'aiment pas les francophones parce qu'en fait, ils nous trouvent français. Les flamands, si tu les écoutes, il faudrait apprendre l'anglais et parler le néerlandais, quoi, tout simplement. C'est le côté francophone qu'ils n'aiment pas. C'est le côté... Ils sont racistes sur le français, en fait. Et ils nous prennent pour des français, en fait. Il y a des avantages à se détester aussi. Il faut pas avoir que les points négatifs. Ça fait des bastons. Non, il n'y a pas que les points négatifs. Il n'y a pas que les points négatifs. Les gens qui se détestent, si on s'appréciait tous, le monde marcherait pas de la même manière. Ouais, il marcherait mieux. Il marcherait mieux, voilà. Ouais, faut pas non plus exagérer. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent, je te prie. Nicolas qui a 41 ans en Bordeaux. Très bien. Allez, on va à Bordeaux écouter Nicolas. Voilà, hop. Salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir Kader, bonsoir Moïse et toute la clique. Moi, je voulais revenir sur les retraites, en fait. Alors, j'ai pensé à quelque chose. Je sais pas si c'est bon ou pas. Mais puisque ça fait, en fait, des décennies que, en fait, c'est pas d'aujourd'hui qu'on nous parle des retraites. Il faut revoir le système et tout ça. Ouais. Et que les gens, ça leur plaît pas forcément. Je voulais savoir, en fait, si on... Le brut que les gens qu'on a, si on le met en aide et qu'on dit aux gens, débrouillez-vous. Faites votre retraite vous-même. Est-ce que ça peut être un bon système ? À qui tu poses la question ? À toi, Moïse. À toi, même aux autres, quoi. Mais dans certains pays, on fait ça pour la médecine ou pour la vie en général, d'ailleurs. On dit aux mecs... C'est pas moi. Ici, par exemple, on te dit, tu nais, et pour manger, démerde-toi. Quoi ? Il n'y a pas de système, il n'y a pas de RMI, de RSA, de systèmes sociaux pour caresser les gens dans le sens du poil. Mais si, voilà, si tu veux vivre, il faut que tu manges, je crois. Donc, tu te débrouilles, mais il n'y a personne pour t'aider. D'accord. Est-ce que tu penses que, là, ce que j'ai argumenté, voilà, est-ce que, bon, bien sûr, il faut toujours qu'on paye un petit peu de charges et de taxes, de toute façon, c'est indéniable, mais est-ce que, voilà, admettons, je dis une connerie, admettons, t'as 6000 euros, il t'en reste 3000. Et si, admettons, t'as en brut, t'as 6000 et t'en reste 3000, une fois qu'on a tout déduit. Et si, en fait, on déduit juste le minimum et qu'il t'en reste, je ne sais pas, moi, 4500 ou 5000 et qu'on te dit avec le reste, bah, qu'il te débrouille, est-ce que, pour toi, ça peut être un bon truc, vraiment innovant, qu'on dise aux gens, bah, puisque le gouvernement, pour vous, n'est capable de rien, est-ce que, bah, voilà, débrouillez-vous tout seul ? – Mais de toute façon, Nicolas, c'est ce qu'on propose déjà aux gens, on te dit qu'il faut que tu fasses un plan d'épargne-retraite, c'est-à-dire que tu as ta petite cotisation, ton machin, etc., qui est aspiré sur ton salaire directement, mais si tu veux vivre plus confortablement, il faut que dès maintenant, bah, que tu prennes les choses en main et donc que tu réduises un peu le nombre de forfaits de ski que tu vas prendre à Noël et que tu en gardes un morceau pour ton plan d'épargne-logement-mais-retraite, qu'il y ait un plan sur lequel tu verses du pognon dont tu vas pouvoir profiter le jour où tu seras à la retraite. – Ouais, c'est une complémentaire, quoi, non ? – Ouais, enfin, c'est quelque chose de plus, c'est pas une retraite complémentaire, c'est un plan d'épargne-retraite, c'est un produit bancaire. – Ouais, ah oui, d'accord, ok, je vois. Moi, dans ma formule, c'est-à-dire dans tous les chauffeurs, mais tout de suite, ils ont la CARCEP, c'est un complément, quoi, tu prends un complément en plus. – D'accord, mais ça ne t'empêche pas en plus de faire auprès de ta banque, d'ouvrir un tarif préférentiel, donc un plan d'épargne-retraite, qui te permet après d'avoir une retraite un peu plus… qui te permet de cumuler, en fait, tous les droits à la retraite auxquels tu pourras bénéficier quand ce sera ton activité professionnelle. – Tout à fait, tout à fait, tout à fait, ça… – Ouais, ouais, tout à fait. – Ouais, c'est ça. – Ah ouais, je me rends compte que, ouais, on devrait plus tenir à ça, de dire aux gens, bah, vous toucherez plus, mais débrouillez-vous. Pour moi, ça me paraît… – Ouais, enfin, ce qu'on n'ose pas dire au… – Oula ! C'est ce qu'il se passe, il y a de la bagarre quelque part. – C'est chez qui, la bagarre ? – Ça ne va pas, je crois, ouais… – C'est chez qui ? – Ah ouais, si c'est une baston. – Ben dis-donc, il va falloir mettre du double vitrage, hein. – Non, ça va, ils sont contents. Ils titubent un peu, mais ils sont contents. mais c'est ce qu'on n'ose pas dire aux gens aujourd'hui dire aux enfants en fait tu travailles pour demain c'est tu dois investir sur toi même il faut aussi que tu es une vision de ce qui va se passer après pour que tu puisse mieux gagner ta vie etc ça c'est un truc qu'on se refuse à dire aux enfants on se dit qu'on va le dire simplement aux adultes on leur dira oui si vous voulez gagner plus maintenant faut bosser mais c'est la prévoyance en fait tout ça c'est de la prévoyance c'est assez une vision de demain dire aux mecs d'aujourd'hui attention lucas de saint chamon 26 ans qui nous expliquait il ya quelques semaines qu'il s'en fout qui prend n'importe quel boulot que ce qu'il veut c'est pouvoir payer son loyer etc le système oublie de lui dire attention monsieur lucas de saint chamon lorsque si vous ne si vous ne misez pas un peu sur vous même vous risquez de vous retrouver à la fin de votre carrière avec le minimum et donc avant ça vous serez obligé de faire les manifestations etc mais il ya peu de chances pour qu'elles aboutissent sur une revalorisation de votre retraite donc il vaut mieux que vous preniez le taureau par les cornes aujourd'hui et que vous fassiez ce qu'il faut pour ne pas avoir une petite retraite ouais c'est à dire c'est à dire braquer une banque c'est vrai que si tu es si tu braques une banque il ya beaucoup de chance pour que tu te retrouves en prison et là effectivement la retraite le problème de retraite se pose un peu moins tu auras un logement le chauffage et un petit travail d'ailleurs sans doute c'est le problème en fait on a trop à moi je pense qu'on a trop misé sur des trucs comme comme on avait déjà parlé de ses les 35 heures on a dit aux gens vous allez travailler moins et puis bah en fait on se rend compte tu vois là même avec ça on se rend compte qu'on arrive au bout voilà et que et que je crois qu'on soit en fait on prenne un virage à droite tu vois mais vraiment le à droite ou à gauche n'importe quoi mais vraiment que maintenant les gens ils sortent des lois du cul qu'ils arrêtent d'attendre je pense après toujours l'état quoi ouais et ouais on va écouter lucas un chamon on va bien rigoler non mais moi je voulais revenir tu sais sur les métiers tu disais que les métiers les métiers physiques effectivement on porte beaucoup moins qu'à l'époque mais c'est la vision du travail en disant que le salaire est basé sur le mérite en fait c'est pas vrai pas vrai c'est pas une question de mérite et tout c'est ça dépend de plusieurs facteurs parce que un mec qui est je sais pas moi qui est dans l'armée de terre je parle pas du bidas qui 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 fait de la surveillance non mais du mec qui est dans l'armée de terre et qu'à la canarde qui se fait tirer d'état radio et participe fait un tour dans les boutiques ou faire un bon bien vite sur maurice radio libre.com maurice radio libre.com la radio carrément rock la radio carrément libre et je salue ivan et sept gobb qui se sont connectés sur le chat officiel de maurice radio libre à bord nous avons philippe il a 48 ans il est à liège en belgique présent luca à 26 ans il est à saint-chamont présent l'ours de saint-chamont gadère à 45 ans il est à 3 oui michael 37 ans est à paris oui nicolas 41 ans est à bordeaux oui la main était à luca de saint-chamont oui donc par les trois déjà on disait le mérite au travail est ce que le salaire non mais non c'est pas calculé sur le mérite c'est un fait il ya plusieurs facteurs mais là tu te parles tout seul le car on était au courant c'est toi c'est toi qui qui parle qui évoque le mérite et ensuite qui répond à là nous on est spectateurs de ta petite conversation mais c'est bien du coup tout à l'heure tu disais qu'il ya des médias il n'y a pas de métier plus difficile que d'autres que tous les métiers sont difficiles mais si tu prends un seul paquet au mali là qui se fait tirer dessus avec un comptable on peut quand même imaginer que le comptable à une situation qui est moins difficile comme on peut quand même imaginer ça non tout dépend de tout dépend de la de la situation psychologique dans laquelle se trouve le comptable quand il fait son travail si son patron lui met une pression incroyable qu'il a sur le dos d'aidé puis pas des les salaires où je crois quoi ou le fonctionnement de l'entreprise la pression peut être quasiment la même que pour celui qui est caché derrière un truc avec une mitraillette si tu veux c'est pas moi je trouve alors comptant pour une petite facette dans les salaires c'est qu'il ya aussi des gens qui gagnent des salaires n'ont pas sur le mérite mais sur ce qu'ils rapportent attention sans en parler après tu sais lucas en fait il ya des il ya des profs qui se suicident n'était pas au courant en fait que tu risques quand tu as une mitraillette c'est le mot c'est de mourir en fait et quand tu te suicides ce que tu risques et à français comme aussi parce que tu risques c'est de mourir avec une mitraillette la seule différence c'est que c'est que celui qui est avec ça avec sa mitraillette caché derrière une butte il est préparé il a été préparé à ça puisque c'est ça son travail en fait donc on imagine qu'il est qu'il est pas comme le civil sur lequel parfois il tire qui lui n'est pas préparé et n'a pas de rtt n'a pas de vacances n'a pas de retour sauf s'il meurt mais n'a pas de retour à la maison puisque sa maison souvent à sauter si tu dois faire une comparaison le taux de pression il peut être tu peux le mettre sur un pied d'égalité la pression c'est la pression la pression c'est la pression le mec qui est le seigneur de guerre son travail c'est de faire la guerre il est préparé à la guerre en fait il n'est pas en train de trembler dans son slip quand il est derrière sa butte parce que parce qu'en fait il a c'est une partie seulement il n'est pas tout le temps sur un terrain de guerre il y va à certains moments on sait qu'il risque de mourir on lui donne une prime pour ça il a son salaire normal ou sa solde normal et on lui donne une prime pour ça parce qu'à ce moment là il risque sa vie pourrait mourir mais il a passé toute sa son année à se préparer à ce moment là alors que le comptable par exemple mais lui n'est pas préparé à vivre la pression il est préparé à faire les chiffres etc mais il n'est pas prêt à ce qu'on lui dise maintenant faut vous manier parce que nous il faut qu'on dépose les comptes demain soir donc il faut que tout soit prêt il faut pas vous tromper c'est pas normal c'est pas que c'est pas que c'est normal ou pas c'est que lui n'est pas préparé à subir la pression les comptables enfin bon je n'ai pas fait d'études de comptabilité mais j'imagine que dans la formation des comptables il n'y a pas de de mise en situation de stress oui oui mais c'est pas dans ce terrain là en fait que je voulais y aller c'était dire quand même que tout le monde c'est à dire que quand ton boulot quand ton métier par exemple une femme ne peut pas le faire parce que c'est trop physique trouvage ça veut bien dire que ça vient dire que c'est difficile qu'il y avait ces meilleurs physiquement il ya très très peu de il ya très peu de boulot aujourd'hui en fait c'était le c'était le machisme ambiant qui empêchait les filles de faire du triple saut et de se retrouver sur le front avec des fusils on s'est rendu compte en fait que c'est pas parce qu'elles avaient des nichons qu'elle pouvait pas le faire donc il y en a aujourd'hui il ya très peu de boulot auquel les filles ne peuvent pas participer très peu il y en a très peu des femmes mais c'est le milieu mais si c'est le milieu parce que les maçons aujourd'hui en 2020 ne sont pas des gens qui transportent des trucs et c'est la plupart des maçons ils ont des grues des palans électriques des machins des trucs fois tu vois enfin moins à moins qu'il y ait des maçons qui travaillent dans des mines chez toi à saint chamon oui alors les artisans maçons ils ont des camions ils ont des camionnettes ils ont des camionnettes ils ont de la manipulation des charges et les délais qui font que les mecs doivent rendre un chantier très rapidement donc ils ont une pression psychologique de la part du nom mais d'accord non mais d'accord kader là tu es en train de présenter ça comme si moi je disais que que les que les maçons que c'est qu'ils étaient que c'était facile d'être maçon je dis simplement que dans la que la plupart que contrairement à ce que les gens racontent dans la plupart des boulots il ya de la pression il ya des difficultés et il ya peu de gens aujourd'hui qui prennent des panneaux et qui montent des escaliers à par ici en afrique où il ya plein de gens qui font ça il ya des mecs qui poussent des sacs de ciment comme on faisait chez nous quand on parlait de pénibilité c'est à dire qu'effectivement les maçons ici pour elle et les mecs qui sont deux pieds nus sur ce qu'ils appellent une calèche c'est à dire quatre roues de bagnole sur un châssis en bois cerclé de métal et il charrie 500 600 800 kg de 2 de ciment à travers la ville dans la circulation mais chez nous ça n'existe pas chez nous personne ne fait ça personne c'est interdit chez nous c'est un porte le temps porte deux sacs de ciment mais il ya personne ne porte de sacs de ciment aujourd'hui il ya des bétonnières les mecs qui descendent le à moins qu'ils soient complètement con fait la plupart des maçons sont pas des idiots bombe et les mecs qui décharge leur ciment à côté de la bétonnière et et ensuite le ciment il le il le montrent bon parfois avec une brouette parfois avec des trucs mais bon et au souvent il ya des instruments qui les aident parce que la maçonnerie s'est modernisé heureusement pour nous comme comme l'ensemble des métiers et donc il ya des aides alors c'est sûr que il a il porte plus de charge lourde que le mec qui est comptable mais mais à la fin de la journée humainement les deux sont éreintés il n'y a pas le maçon est éreinté et puis le comptable lui il est en forme c'est la plupart des métiers sont difficiles quand je bosse dehors toute la journée ça n'a rien à voir que quand tu es au chaud non mais aujourd'hui les gens qui sont qui travaillent à l'extérieur ils ont des vêtements qui sont faits pour que j'ai chaud et c'est arrêté de dire des imbécilités je moi je roule la moto il ya des vêtements que qui coûte pas très cher que tu achètes pour ne pas que tu es froid et le maçon il roule pas à 130 à l'heure sur l'autoroute il ya des ya il ya plein de l'on a fait des vêtements les vêtements se sont modernisés arrêtés présenter les arrêtés de présenter les gens comme s'ils avaient un petit pull de coton et qu'ils étaient dehors au froid avec les a claqué des dents c'est pas vrai sans oublier que dans oublier que quand on est dans des périodes où il pleut beaucoup les chantiers s'arrêtent les chantiers ne continuent pas et les mecs qui continuent pas à travailler soit sous le déluge dans des conditions quand même difficile parce que le malin conditions les conditions mais arrêter de faire cette espèce de surenchère ridicule les conditions sont effectivement des conditions qui sont pas simples mais celui qui travaille dans un bureau peut aussi se retrouver regardez on parlait des gens qui sautaient par la fenêtre à france télécom il peut aussi se retrouver dans une situation extrêmement pénible extrêmement difficile qui fait que finalement il préfère se suicider plutôt que de continuer à travailler donc voilà arrêté de faire ces espèces de comparaisons d'essayer de nous faire croire que c'est l'âge de pierre de la dde et puis qu'ailleurs les mecs parce qu'ils ont le chauffage c'est facile si c'est complètement il est enfantin que de voir la vie comme ça c'est qu'il ya des métiers à dépression c'est vrai que tous les métiers chacun sa pénibilité il n'y a pas de métier tranquille seulement il ya des métiers qui sont plus risqués qui amène à plus de maladies de problèmes des choses comme ça après évidemment ça évolue heureusement pour nous pour tout le monde mais par exemple on a eu julien je crois qu'ils étaient marins pêcheurs qui nous racontait c'est ces trucs de ces conditions de travail c'est pas un métier particulier c'est pas le mettre sur le pli même pied qu'un comptable mais si on peut le mettre si on peut c'est là dessus que je suis pas d'accord avec vous bien sûr qu'on peut le mettre sur le pied d'égalité avec un comptable il ya des comptables il ya des pêcheurs qui travaillent dans des conditions très confortable dans lesquelles le risque est pas très important et puis il ya des pêcheurs qui effectivement qui partent au large qui partent loin dans des conditions difficiles parfois sur des bains sur des bateaux qu'on devrait plutôt laisser au port plutôt que de les mettre sur l'eau et la marie et là c'est chez c'est chez vous cas c'est chez vous et puis il ya des comptables qui qui vivent des choses le comptable de moi j'aimerais pas être le comptable de bernard arnault imagine la pression du mec là faut pas que tu te trompes dans les chiffres bon donc là que les conditions les conditions de par sans doute il doit avoir un beau bureau avec la climatisation du chauffage le comptable de bernard arnault est peut-être mieux payé que le comptable de l'épicier du coin et alors mais l'enjeu n'est pas le même c'est pas parce que ce n'est pas parce que tu es bien payé c'est une vision de c'est les pauvres qui disent ça ils pensent que parce que les gens sont sont bien payés ils n'ont ils n'ont pas de stress et ils n'ont ils n'ont pas de difficultés particulières ça n'a rien à voir ça n'a absolument rien à voir il ya quelqu'un qui a un téléphone qui fait du bruit ah et c'est lucas qui doit frotter sa barbe ou un truc comme ça non ouais tant de ton truc voilà dès qu'il a éteint son truc ça va mieux tu as compris lucas que ça vienne chez toi ou pas donc voilà moi je pense qu'il faut qu'il faut il faut cesser de faire ce genre de comparaison et donner l'impression que que je prends quoi que parce que tu travailles avec tes mains c'est c'est plus difficile que pour le mec qui travaille avec son cerveau c'est humainement tout ça mais ça pèse ça ça rentre en compte et ça fait qu'il ya des gens qui sont psychologiquement éreintés au bout du rouleau pour le calcul des points de retraite moi j'étais quand j'ai abordé ça avec toi c'est pour te dire que peut-être qu'il ya une réforme à faire aussi au niveau de la retraite et de voir le parcours qui a été fait par certains oui mais bon en général les gens qui ont quel que soit le domaine d'ailleurs les gens qui ont qui ont un parcours dans lequel il ya beaucoup d'éléments n'ont pas une petite retraite c'est ce qu'ils ont des petites retraites en général ont vécu la plupart des gens la plupart des gens qui ont des petites retraites ont vécu une vie professionnelle avec un petit salaire bon voilà c'est pas en fait tu vois et attention rappelez vous ce que j'aime à vous à vous remémorer c'est que la france n'est pas un pays de petites retraites même si à deux millions de mecs dans la rue ce que je vous disais c'est que c'est pas beaucoup par rapport au nombre de gens qui travaillent la france n'est pas un pays de petites retraites de gens qui gagnent pas de pognon la france est un pays riche les amis il ya plus de gens qui n'ont pas qui ont des retraites confortables que de gens qui ont des petites retraites heureusement pour nous d'ailleurs c'est pour ça le droit d'être d'accord je ne sais pas ce que ça veut dire si jamais tu veux ne pas être d'accord avec moi il faut que tu trouves un argument pas simplement une posture parce que parce que moi pour moi ça je suis d'accord sur le constat qu'il ya des façons éreintents psychologiquement mais effectivement quand une pénibilité qui n'est pas comparable à d'autres des corps de métier ça reste quand même encore très dur même si oui enfin oui je va le dire à ceux qui sont pas d'accord avec toi ceux qui vivent autre chose que ce que tu te dis moi je pense qu'il ya qu'il ya des gens qui sont professeurs donc je prenais cet exemple qui se retrouvent avec les sauvage ont dans leur classe plus la pression du ministère qui veut que les choses rendent plus un besoin de résultats qui sont dans des conditions qui sont extrêmement difficiles et sans doute humainement extrêmement difficile et parfois plus difficile que le mec qui est en train de monter un mur dans le fond de ton jardin voilà même s'il a déchargé un sac de ciment de 25 kg t physique le professeur il est dans une difficulté psychologique il est dans une difficulté psychologique puisque tu veux comparer en fait à des professions disant ouais le maçon parce qu'il bouge des chiens et de temps en temps il déplace un sac de ciment de 25 kg parce qu'il est mal organisé ce maçon là il est dans une dans une situation qui est beaucoup plus pénible que celui qui travaille avec son cerveau donc je te prends un exemple de prof moi je préférais être au fond d'un jardin en train de monter un mur plutôt que d'être à à saint-denis dans une école à public a essayé de faire comprendre pourquoi l'histoire géo à des mecs qui ont envie de faire des vidéos pour mettre sur youtube et se battre avec moi voilà maintenant chacun moi je prends un exemple je vais te dire parce que j'ai un parcours professionnel qui peut permettre de te le dire c'est à dire que ayant pratiqué par quoi par exemple le marteau piqueur j'étais bien content que j'ai pu accéder à ce que je savais ce que j'avais fait comme études à un poste à responsabilité même s'il y avait une pression ça je le nis pas il y a une pression je préfère quand même la deuxième posture que de me taper du marteau piqueur et rentrer tous les soirs avec les bras qui on met très bien très bien qu'elle est là c'est un autre téléphone puisque luc annonce et du caveur a ouvert son micro très bien qu'à l'air moi que je te dise je connais pas ton parcours donc je peux que tu diras oui très bien mais ça ne fait pas que manipuler un marteau piqueur c'est plus difficile que de tenir une classe de sauvage on dans le 93 22 ans que ça dure et c'est pas fini les hyper best of de maurice radio libre période syndication c'est parti qui a voulu faire un concours moi toi avec les lapins oui mais là bas ils sont partis c'est pas une dame ils s'appellent lucien parti je m'appelle martine a dit non pas à dire je m'appelle martine martine n'est pas là je veux dire eh t'en veux encore la suite c'est dans la boutique un volcan s'éteint un être s'éveille pour les radios c'est la même donc n'oublie pas faire vivre ta radio fait un don sur le site maurice radio et bien maurice radio c'est ta radio 7 jours sur 7 24 heures sur 24 et toi ouais toi tu as envie d'envoyer un message audio à maurice et t'entendre ensuite pendant l'émission alors n'hésite plus maurice radio libre t'offre encore une autre occasion de prendre la parole donne de la voix et envoie ça à maurice arrobase maurice radio libre point com allez on t'attend maurice radio libre la radio carrément rock la radio carrément libre et je pense que c'est gagné à bord nous avons regardé philippe il a 48 ans il est à liège en belgique présent lucac à 26 ans qui est à saint chamon l'ours de saint chamon avec son téléphone qui fait crutch comme s'il mangeait bonbec cadère à 45 ans il est à 3 michael à 37 ans il est à paris nicolas à 41 ans il est à bordeaux je suis là c'est bien ça la main à cadère de 3 up ouais donc toute cette conversation en fait pourquoi je voulais aborder ça avec toi c'est pas pour dire il ya pénible et cela c'est moins pénible c'est la réflexion sur la retraite et la répartition enfin surtout comment organiser les retraites quoi parce que si j'ai franchement j'imagine mal et j'imagine aussi mal qu'une personne puisse tenir des sauvages comme tu le dis jusqu'à l'âge de 67 ans comme j'imagine mal un mec qui travaille dans un métier pénible physiquement rester jusqu'à 67 ans aussi quoi peut-être qu'il ya des métiers qui permettent qui permettent de pouvoir quand même tenir plus longtemps que d'autres c'était ça la question ouais enfin avec une différence c'est que c'est qu'il ya des il ya aussi l'évolution des boulots tu parlais du marteau-piqueur le marteau-piqueur de j'ai vu des mecs quand j'étais en france les mecs ils ont une machine ils sont pas appuyés sur leur bazar en fait le mec il est dans un petit engin quoi donc cet appareil c'est attend l'espoir finir mais non laisse moi finir pour que ce soit complet le travail donc qui était extrêmement pénible du mec qui avait le truc et puis qui faisait le trou aurait à manifestement tendance à disparaître puisqu'on remplace sa part par un mec qui est sur une machine et peut-être que demain on n'aura pas besoin de la personne ça sera juste la machine qui fera elle même le carré qui pètera le carrelage tout seul donc voilà après pour le pour le prof on fera évoluer le truc et le sauvage ont peut-être qu'un jour on ne mettra pas dans les écoles là le sauvage on mettra avec les sauvage ont là-bas ils ils se lanceront des balles et qui se criront dessus pendant que les autres pourront aller à l'école pour apprendre quoi donc je suis d'accord après est-ce que est-ce que est-ce que mettre tout de suite en place cette réforme pour tout le monde sans distinction d'âge c'est parce qu'ils font c'est pas ce qu'ils font c'est parce qu'ils font la première la première voici j'ai bien compris la première marche qu'on est en train de vivre c'est la la disparition des privilèges c'est à dire qu'il ya des gens qui effectivement le mec qui était chauffeur de bus avant à la ratp il conduisait un bus sans direction assistée il était assis dans le bazar c'était lui qui faisait aussi les tickets bon la machine était était difficile quoi c'était un truc vachement dur donc on s'était dit à l'époque et c'était normal vu le travail qu'on lui demande le mec à 52 ans le mettait à la retraite et puis on a fait évoluer les les bus aujourd'hui alors j'ai jamais conduit de bus mais si j'ai bien compris les bus maintenant c'est ce il ya la direction assistée les frères l'abs le machin il ya plus de confort le fauteuil suspendu donc on se dit que ce travailleur là il n'est pas usé à 52 ans d'accord mais justement mais on a fait évoluer les fauteuils de trucs et puis il ya une médecine du travail qui contrôle l'état du chauffeur de bus et le chauffeur de bus qui peut plus conduire le bus on le force pas à conduire le bus on en général on le change de poste et c'est parce que la médecine du travail est aujourd'hui à son importance qu'on dit pas aux mecs au bruit c'est rapide pour vous donc voilà c'est pénible d'être animateur et de faire parler les gens que de mettre des jingles ben tout dépend de la pression qu'on te donne et si jamais quand tu mets des jingles à ça doit faire partir des ça doit faire partir des clients non ça va faire partir des balises des balises sur un satellite la pression est grande quand même parce que derrière il ya une cascade de gens différents donc voilà pour alors est ce que c'est plus pénible ou pas pénible l'ensemble est pénible je pense donc je sais pas si on doit faire cette opposition mais mais pour le moment ceux qui sont pour ça qu'ils sont que deux millions ceux qui sont dans la rue et c'est une c'est une manoeuvre des syndicats et moi je trouve qu'ils sont assez malin c'est ces gens là l'idée c'est d'essayer de faire grossir les rangs en amenant en amenant les profs parce que dans la réalité ces manifestations correspondent à des gens qui ne veulent pas qu'on abattre leurs privilèges qui ont des retraites qui démarrent beaucoup plus tôt que les autres et qui nous qui ne correspondent plus à leur situation professionnelle parce que c'est ça en fait c'est une manoeuvre des syndicats c'est pas c'est pas puisque rien n'a été voté enfin tu vois donc ils ont agité un épouvantail en disant oui toutes les retraites vont baisser je sais pas quoi et à ce moment là les gens bon on a entendu la notre copine mélodie hier soir qui est prof elle n'a pas tout compris il ya quelqu'un qui a dit mais si un truc là hop ils sont tous dans la rue pour ça mais c'est pour masquer la vraie bataille qui est d'essayer de faire disparaître les privilèges puisque aujourd'hui les syndicats travaillent pour conserver les privilèges plutôt que de les abattre comme la raison pour laquelle on les a créés allez-y tu dis tu dis ça c'est intéressant puisque manifestement parle aussi de d'arrêter certains privilèges mais quand tu vois que certains et là par exemple j'aimerais bien que macron décide de dépoussiérer le paysage politique des mecs qui touche 2,3,4 retraite parce qu'ils ont été maires parce qu'ils ont été députés parce qu'ils ont été avocats parce que si parce que ça c'est à mon avis de le voir par exemple un mec comme ça qui vient qui a été maire qui a été ministre qui a été sénateur et aux fonctionnaires et tout ça c'est quand même là qu'il va dire à des gens le pire c'est que c'est des cumulards c'est que c'est des cumulards il a plus de 70 ans il cumule je sais pas combien est-ce que j'avais à la communication du gouvernement c'est dire il faut arrêter comme il ya des mecs ont 40 ans de carrière ils ont rien foutu parce que s'il a fait quelque chose on ne serait pas long d'année actuellement c'est pas juste dire ça c'est pas juste dire ça et ils n'ont pas eu de résultat non mais non ils n'ont ils n'ont pas eu de résultat parce que bon les mecs ils vont quand même au bureau ils font ils font ils font ils sont là quoi ils font les choses le seul vrai problème c'est effectivement le problème des cumuls c'est à dire le le c'est la même chose que pour les que pour les privilèges c'est à dire que cette espèce de fou artistique qui a sur la situation des personnages politiques mais qui sont très peu nombreux dans le pays dans la réalité comparé au nombre de mecs de la sncf ou de la ratp qui partent à la retraite mais ça aussi c'est vrai que si jamais on sait que ce gouvernement il a un problème et qu'emmanuel macron un problème de communication parce que moi il a emmené ses copains de jeu et là dedans il ya des mecs qui sont pas du tout à la hauteur mais c'est vrai qu'il aurait pu s'il avait été malin il aurait pu emmener ça sur la table réformer aussi à la situation la situation des retraites des personnages politiques on va les appeler comme ça du pays ils font des trucs pour les gens mais ça eux ne sont pas spécialement concerné parce que ça ça donne l'impression qu'il ya deux france et à la france de ceux qui m'entraînent pas la gueule puis les autres qui sont en train de donner des leçons ça fait que détruire ça détruit l'ambiance non mais c'est des ralleries de franco français ça dans la réalité on a quand même un vrai problème de retraite on a un problème de retraite de nombre de cotisants par rapport au nombre de gens qui vont toucher leur retraite donc il fallait réellement faire quelque chose mais il faudra aussi qu'on dépoussière le la politique mais les deux sont pas les deux sont pas vraiment liés ça fait longtemps que les gens non les deux ne sont pas liés les gens acceptent mais parce que lui parle de on parle de milliards d'euros quand on parle des retraites on parle de milliards d'euros là les maîtres non ça fait pas des milliards ça fera pas des milliards ça fera des millions ça fait ça fera trop d'argent je pense effectivement qu'il faut qu'il faut on a on a un problème de on a un problème avec la cinquième république qui est qui est voilà qui est usée qui est qui est dans notre âge etc et qui permet à des gens de de profiter d'avoir je pas quoi des permanences alors bon et maintenant il les empêche de les vendre mais bon nos députés ils peuvent ne pas aller ne pas se présenter ils ont une petite amende etc on a besoin de refaire ça mais mais c'est aucune commune mesure entre ça et le besoin de réformer les retraites pour que ça marche pour ça marche parce que les gens les gens présentent ça parce que les français se comportent souvent comme des enfants donc soit ils sont très agressifs et ils cassent tout soit ils disent ouais mais si on me fait ça à moi il faut qu'on fasse à machin chose le problème c'est d'être capable non le problème le vrai problème c'est pas c'est pas cette comparaison là le vrai problème c'est qu'à un moment non le vrai problème kader c'est un truc qui ne rentre pas c'est c'est qu'on ne va pas pouvoir à un moment on ne pourra plus verser les retraites aux gens on ne pourra plus leur verser l'argent et pour les français qui n'ont pas l'habitude de vivre des vraies mesures c'est abstrait mais on a vécu et les grecs le vivent aujourd'hui les mecs soudain on a fait dégringoler leur leur pognon et mec qui touche aujourd'hui en 2019 la moitié de ce qui est de ce qui touchait parce que c'était le seul moyen de ne pas fermer le pays ne pas le vendre à dubaïe je vais prendre un exemple t'as pris un bon exemple après le chauffeur de buste je prends le chauffeur de bus le chauffeur de bus il a une plaque marquée à ta vie de parler à ta vie fumée à ta dit on va dire qu'on a ajouté que les attailles pour la bonne marche du véhicule en ce temps là le conducteur est en train de fumer picole il parle au téléphone c'est quoi ce bus mais qu'est-ce qu'on donne comme image à ceux qui sont derrière ils vont commencer à faire la même chose au catimini ça va être la foire et c'est ce qui se passe actuellement ouais mais moi ouais c'est encore une vision très enfantine des choses moi si je monte dans un mais si kader c'est un truc très enfantin le chauffeur de bus doit donner l'exemple dans son bus parce qu'autrement les gens les adultes donc qui montent dans le bus vont faire comme lui parce qu'il donne pas l'exemple c'est un truc c'est un truc un peu de gosse mais c'est vrai que c'est une image c'est une une image réelle de ce que disent et de ce que ce qu'ont les gens en tête en france quel que soit leur âge dire qu'il ya des gens appliqués j'ai tout déclaré 600 millions d'accord kader mais ça n'a rien à voir c'est pas parce que ton voisin poignarder sa femme que toi tu peux le faire en disant oui mais bon mon voisin l'a fait alors moi aussi je vais le faire parce que tu as c'est d'imiter les autres tu peux aussi te dire voilà je vis en harmonie avec mon épouse je vais pas lui donner un coup de couteau parce que mon voisin l'a fait pas tu vois c'est pas parce qu'il ya des mecs qui mettent leurs pieds sur les fauteuils du train que que toi tu es obligé de mettre tes pieds sur le fauteuil du train en fait tu es pas obligé d'imiter les gens qui sont autour de toi moi c'est ce que je pense après chacun mais c'est vrai que les gens disent disent vachement souvent ça chez nous et pour eux c'est c'est normal que de se dire de prendre l'exemple que tu viens de donner c'est à dire ouais le chauffeur de bus il fume tout ça donc moi je fais comme le chauffeur de bus je fume bon alors qu'en fait si on demande aux gens de pas fumer dans le bus c'est pas parce que on veut donner un bon exemple c'est juste parce que la fumée de cigarette on s'est rendu compte que c'était mauvais pour la santé donc si jamais tu fumes dans le bus il fait fumer aussi les petits enfants qui sont en bus donc c'est mauvais pour leur santé c'est la raison pour laquelle il faut pas tu fumes même si le chauffeur de bus fume et on va écouter michael à paris ouais bah vous embrouiller ce soir non on discute on discute on est bien super ça sent que c'est un jour de grève moi je suis pas en grève je suis pas moi j'ai pas vécu des moments difficiles j'étais j'ai marché sur la plage encore ce matin en pensant à vous d'ailleurs et surtout en pensant pas et tiens et je là je vais manger des litschis tiens pour vous j'ai fait venir exprès pour manger un truc local pendant qu'on est ensemble le fait que tu sois à madagascar quand à manger des litschis marché sur le sable est ce que la france a permis est ce que tu fasses non c'est pas l'intention de prendre ma retraite des gens qui ne veulent pas prendre on n'en parle jamais attention te donne la retraite tu on te dit tiens tu peux toucher les droits à la retraite tu ne toucherais pas les droits en continuant de faire de la radio tu peux tu as le droit ça c'est pas illégal hein moi je comprends pas à quoi toucher une retraite toucher une retraite et continuer à faire le boulot c'est ce que c'est il y a des gens qui touchent la retraite et qui travaillent encore il est retraité maurice vous croyez quoi mais je vois pas et quel serait l'intérêt de faire ça le cas pas gagné plus de pognon tu toucherais des droits mais en fait pour pour gagner plus de pognon le mieux c'est de travailler et je pense que travailler c'est sympa c'est pour moi c'est pas horrible de travailler je trouve que c'est vachement bien le travail et tu touches la retraite c'est deux choses oui mais on a connu à ton émission c'était le supplice de travailler on l'a bien compris certains et ça tu le sais maurice c'est un supplice de se lever d'aller affronter la vie c'est un cauchemar voilà mais je pense que pas bon moi non je trouve que c'est bien de participer de faire voir ce truc quoi ouais mais tu aimes la vie maurice finalement quelqu'un qui dit on s'en fout nous on mange des litchi de la réunion ils sont cent fois meilleurs que ceux de madagascar eh ben tu sais les français faut toujours qu'ils fassent ça eh ben très bien s'ils sont cent fois meilleurs mange les est ce que ça fera de toi quelqu'un de cent fois meilleur ouais mais c'est toi qui cherche maurice en même temps tu es là à nous taquiner à nous chercher c'est normal tu les provoques non en fait je vous taquine un peu parce que c'est bien je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui taquine les gens de chez nous parce que maintenant ils se groupent et ils font peur aux gens où c'est quand même ce qui nous a dit que par mois est arrivé de faire des conférences pour les pour les députés ou pour le groupe les républicains donc pour le groupe les républicains partie sur la société française pour le groupe les républicains certainement pas c'était pas toi bon sinon maurice qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire vous allez donc et on va on va parler à lucas en particulier qui est le plus jeune de la bande on va lui dire prépare ta suite lucas ne te dis pas qu'il suffira simplement qui aille casser des abribus pour améliorer ta situation il faut que tu y penses maintenant tu as 26 ans il faut que tu essaies d'avoir un plan un peu une idée de comment va se dérouler ta vie professionnelle et ta vie personnelle comment tu imagines le truc et que tu que tu rentres sur une route que tu vas modifier sans doute en chemin un plan pour l'avenir bah un peu ouais formation formation etc pour pour ne pas te retrouver à te cahier les couilles le jeudi pour que jeudi taille au boulot faire un boulot dans lequel tu te sens bien donc ça pour toi ça c'est inutile finalement ces histoires et le pognon il est pas là ça sert à rien mais je pense surtout que ça ça pénalise notre pays parce que pendant que les français font je sais pas quoi ils mangent des saucisses là et que le pays est arrêté puisque beaucoup d'entreprises ne peuvent pas travailler à cause de ce cirque pendant ce temps là les autres ben eux ils bossent on parlait des étudiants tout à l'heure pendant que nos étudiants d'accord mais mais beaucoup de gens qui qui font partie de la chaîne de ton boulot n'était pas là donc à travailler au ralenti parce que bon voilà les donc la france a ralenti mais pendant que nous sommes nous ralentis pendant que les facultés tous bel et il ya des étudiants de la turquie c'est pas un bon exemple mais il ya des étudiants ailleurs étudiants ailleurs qui eux n'ont pas de journée de débrayage quoi et les autres ils continuent à fabriquer et continue à vendre et continue à avancer pendant que nous on est sur le bord en train de dire ouais bah c'est un truc je sais pas quoi on est les meilleurs etc et je pense que et je pense que c'est que c'est ça surtout qui va peser lourd sur la balance on regardait hier 123 jours de grève dans une année une année c'est 365 jours ça 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 pèse sur l'économie il commence à bloquer à bordeaux la soirée il y en a beaucoup qui font le parallèle il y en a beaucoup en france qui font le parallèle avec la grève de 1995 pour le plan jupé pour les retraites justement j'imagine c'est un truc qui attend c'est on en est toujours là en fait voilà là ils bloquent les zones la mer en ce que ça veut dire il bloque les routes allez ce soir la sortie de ces stas j'ai vu un mec je crois qu'il avait un accident qui en fait il m'a bien on bloque toutes les zones industrielles à ces stas voilà je lui ai dit je peux vous aider non je suis juste là pour vous faire chier ok maintenant mais le mec je crois qu'il avait un accident au début parce qu'on peut en fait c'est dangereux parce que les mecs et il s'approvisent comme ça et le gars en fait s'il n'avait pas de la peine dans la pénombre il a arrêté les voitures moi j'ai été barge doit être ailleurs problème il me dit non il n'y a pas de problème je dis attends le camion là qui a arrêté il ya un souci il me dit un bloc comment ça en bloc il ya un bloc au bas je dis bah ok bah écoute bye et je voyais qu'il y avait une grande fille derrière il commençait à dire au bagnole de ralentir pour bloquer la zone voilà donc quel merde donc ça comme ça comme ça le problème c'est comme quand comme commençait pas tout ça part ça s'arrête et bah le truc c'est qu'il y en a qui vont vouloir venir vider ça va foutre le bordel partout il y en a c'est reconduit demain ou pas alors du coup je peux pas te dire la ratp a reconduit SNCF aussi ouais donc ouais c'est les plus importants mais ce qui interpelle quand même c'est que ça fait quand même maintenant un an que tous les toutes les semaines il ya quelque chose en france et moi ce que je trouve dommage c'est que l'action politique je vois beaucoup de communicants de ci de ça les mecs de la droite bon bah la républicain on les entend pas si on les entend pour parler de 2022 les mecs sont en train de préparer les échéances de 2022 ils savent même pas comment faire avec deux ans dans 2020 enfin bon bah qu'est-ce que le Kader ce que je veux dire mais c'est que tu veux faire quoi tu veux faire quoi Kader face à des gens qui sont jamais contents ouais à un moment donné faut les choses pour arrêter si moi je pense que tu vois et je pense qu'il y a une hypocrisie quand même tu vois parce que bon Maurice il plaisante tout ça infantin mais le peuple le peuple n'est pas enfantin le peuple si on lui dit que voilà tu n'auras plus de thunes non je pense pas qu'il plaisante Maurice quand il dit ça non mais je pense qu'il est important de dire de faire la pédagogie dire voilà on en est et de dire voilà exactement où c'est que tu en seras d'envoyer un sms vu ce que tu as cotisé voilà combien tu en est actuellement et combien à ce rythme là tu vas toucher quand tu seras à la retraite voilà c'est faisable la technologie donc le mec chacun chez soi téléphone chacun un portable chacun un ordinateur on peut informer les gens nous en france on a encore la presse papier avec des avec des chroniqueurs qui viennent raconter leurs histoires qui sont payés par des chaînes des chaînes privées qui viennent faire leur carrière à la télévision pendant trente ans quarante ans pour se voir ce côté ce côté médias qui vient donner des leçons comment il faudrait faire comment il y a des gens qui ont envie de faire des choses faut libérer les énergies puis arrêter de raconter l'histoire l'hôtel l'hôtel imbécile qui est parti faire son chariot la traîneau au pôle nord pour faire l'ambassadrice du pôle nord à grands frais de l'état fort à téléconner quoi il ya un moment donné quand un mec comme balkani il en prison il ose se présenter la mairie de levallois on représente assez bien ce qu'on est actuellement on a bien beau jeu de faire des formules de oui mais tout ça c'est la règle volat on en est là exactement là puis moi ça me dérange le cali l'hérité comme maurice michael à un moment donné michael vu dire quand les sncf les rat tp se mettent en grève il est c'est bien d'avoir pour les allemands ça se passe pas comme ça voilà tu sautes de les allemands c'est pas pourquoi les arrières s'expliquer un truc kader les allemands si tu leur livre écoute moi les cadres de merde les cadres les allemands les allemands tu vas en allemagne si tu livres avec 48 ans d'avance eux ils te vide c'est un exemple je te parle de ce que je connais voilà tu fais la même en France t'attends 48 heures t'attends l'heure exacte machin t'arrives toujours à l'avance les mecs les mecs ils n'iront pas de te vider la marchandise tu vois c'est la différence c'est ça la différence qu'il y a entre nous et les autres ça dépend des usines c'est des points non mais ça dépend je l'ai fait pendant quatre ans et je sais très bien que en france voilà si tu arrives en avance tu les fais chier plutôt qu'autre chose voilà c'est pas dans la majorité des cas ce qu'il ya surtout nicolas c'est que en allemagne c'est les accords de branche les patronats les syndicats ils négocient vraiment c'est pas là si on oppose tout le monde et le politique se met au milieu fait l'arbitre et puis va dire c'est moi qui distribue les bons points à un moment donné quand il s'agit de pour moi d'affaires de business et ça serait bien que ce soit les patrons qui négocient directement avec les ouvriers enfin les ouvriers avec le monde de l'entreprise des salariés que l'état qui vient d'envoyer ci et ça bon pour le système de retraite qui va faire réfléchir aussi comme ça ouais 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 je pense que ouais ça va encore perdurer ce problème là pendant et puis on n'aura pas avancé et puis voilà ce serait simple rien mais nicolas rien tu travailles pour bernard un autre tu sais que par exemple tu travailles pour le luxe tu fais le meilleur de toi tu donnes le meilleur de toi tu sais par contre que tu vas être bien payé que tu as une bonne retraite voilà tu vas donner le meilleur de toi même tu vas faire les années qu'il faut par contre on sait pas valoriser nos secteurs on ne valorise rien du tout c'est des mecs qui sont là avec des grosses moustaches qui viennent dire ouais les gars on débraye non mais c'est vrai à un moment donné 30 heures de délégation par mois et 30 heures par mois le mec il est passé à faire des courses aller s'amuser puis négocier dans le dos des salariés ses petits congés payés ses petits accomptes faut pas déconner il faut que ça s'arrête ça je pense qu'on est plus des révolutionnaires du dimanche que moi je vois plus comme ça je le vois plus comme ça c'est moi aussi moi je le vois comme ça je pense que c'est qu'on a fait croire aux gens que qu'on pourrait tous avoir deux voitures une maison et plein de choses comme ça je pense qu'il faut la faire il faut la faire comprendre dès le départ il ya mon modèle mon pote n'a pas fait d'études bon bah voilà où est-ce qui t'attend c'est pas la peine de rêver à je sais pas quoi la vie à l'américaine au sweet home parce que peut-être que tu vas être dehors il n'y a pas les gens c'est quoi faut laisser bosser les gens si tu veux si tu veux faire ce que tu veux faire des heures faut que c'est faire les heures fois et puis faut pas brider on est bridé de partout quand tu travailles il faut faire 35 heures sans que plus machin donc tu veux pas te plier ça fait en bordel mon stand les gens tu veux tu veux bosser tu travailles c'est tout voilà et ceux qui veut plus rien branler ben ils se dément tu te formes et tu te formes tu reste pas attendre que tu vois on vient de te dire tu as un travail pour toi est-ce que tu vas faire une formation à mon avis pour que tu faut que tu sois conscient de ce que tu es quoi tu dis putain j'ai je vais faire quoi équivaloriser le métier manuel tu peux te former en france tu peux tu peux te former il ya des tous les mois tu peux aussi si tu veux changer de boulot faire une formation tu veux passer admettons je suis pas moi de marat pêcheur à être photo à être photographe tu peux le faire voilà il ya des il ya des tues les gens cotisent pour ça voilà photographes pas le bon plan on s'en fout c'est un exemple moi voilà ouais on n'est pas sorti de l'auberge l'auberge française ouais ouais c'est une espèce de bordel l'auberge française où tout le monde gueule tout le temps tout le monde râle et bon qu'elle t'est jamais servi quoi parce qu'il ya toujours quand tu t'approches du bar il ya des mecs avec des banderoles près du bar le barman il est très agressif et ils t'écoutent pas et toute façon il est au téléphone avec le patron du bar donc il a pas de temps pour les clients et après effectivement on parle de la fermeture du bar puisque bon ça marche pas quoi ce que les clients sont consomment l'électricité ça lisse le bar abîme et le mobilier mais ne consomme pas non qui peut pas ils mettent rien sur la table comme fric ils veulent juste qu'on baisse les tarifs donc ça marche pas quoi je connais pas le change je connais pas le terme technique elle machin là comme il ya dax là sur la 10 comment s'appelle le truc à droite là où où les camions on décharge et puis après ils changent de route aux états unis on appelle ça un hub je crois en france pas que moi c'est une base une base je sais pas une base il ya la base intermarché à dax ouais c'était à ça que je pensais voilà une base je connais pas le terme je suis pas routier en fait non je sais bon je vais répéter mais exceptionnellement parce qu'on va considérer que tu étais en train de travailler mais je le ferai pas à chaque fois je disais je pas on avait un petit échange avec michael et je je disais que qu'effectivement on avait un problème de un problème à l'air de salaire puisque effectivement le c'était bizarre de laisser traverser notre pays par des gens qui faisaient le même boulot que les mecs de chez nous à des prix inférieurs et donc qu'il faudrait c'est une solution comme une autre que les pas ceux qui arrivent à nos frontières des charges en fait de leur camion et que ces camions soient que les remords sont ensuite sont ensuite pilotés par des gens de chez nous pour que le pour que le trajet en fait du camion correspondent que le prix de revient de l'ensemble correspondent à ce qui correspond à notre pays et que eux chez eux fassent pareil voilà en fait le truc en fait c'est que au départ en fait c'est un prix pour le transport et ça c'est pas tout le temps tu vois et ouais mais ça il ya ça fait ça fait un coup supplémentaire je pense pas que des les chargeurs ni les ceux qui réceptionnent et envie de payer c'est pourtant c'est pourtant c'est pourtant ce qu'on fait pour les marchandises qui arrivent par bateau chez nous lorsque ton pas quoi ton ordinateur qui a été fabriqué en chine monte dans sur le bateau il a coûté 130 euros ensuite quand il arrive chez nous il passe à la douane et à la douane ont dit bon votre objet à 130 euros il ya les taxes de douane qu'il faut payer par dessus donc l'ordinateur qui est juste été transporté paf il devient 565 euros puis après on rajoute le transport le machin les frais logistiques de routiers chez nous bon ça serait parfaitement logique d'imaginer la même chose s'il est si on puisse qu'on peut pas s'aligner en fait on peut pas demander aux gens qui vivent en pologne d'avoir les mêmes salaires que les mecs qui vivent en france puisque en pologne la vie est moins chère donc il faut pour rééquilibrer les choses il faudrait qu'on crée un truc comme ça pour les marchandises qu'on dise pour le transport routier qu'on dit voilà quand les mecs arrivent à notre frontière mais il ya une taxe qui fait que avec eux que ça va coûter la même chose que le mec viennent de pologne d'espagne ou de france quand il est sur notre terrain c'est je te dis mais non c'est je te répète mon exemple c'est ce qu'on fait pour c'est exactement ce qu'on fait pour les objets qui viennent de l'extérieur en bateau chez nous ils passent à la douane par contre quand quand une entreprise française fabrique un objet et le vent une je sais pas quoi focale quand ils fabriquent leur 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 au parleur mais ils paient pas les frais de douane en france quand ils les vendent à bordeaux donc donc voilà c'est un truc qui serait qui serait parfaitement logique non mais sinon switch de chauffeur on parlait de décharger recharger non mais je sais pas ça je parle je parle de taxes pour remettre les choses à niveau qui une taxe de douane qui existe chez nous qu'on soit obligé de comme on était avant en fait quand on avait nos frontières il y avait des frontières il faut mettre si on a un problème parce que là on essaie de trouver une solution pour régler un problème pas simplement pour dire ah ouais mais non ça marche pas c'est pas ça qu'on essaie de faire nicolas donc on essaie de trouver une solution et cette solution puisqu'il ya un différentiel important entre le salaire du routier polonais j'ai pris cet exemple aux bulgares et le salaire du routier français pour rééquilibrer les choses il faudrait donc que que dans ce domaine là on mette une taxe qui les mettent à niveau que ce soit la même chose pas plus que les ordinateurs qui arrivent en bateau chez nous on les empêche pas de c'est un petit peu passé je vois ce que tu veux dire ouais peu importe mais même quand ils arrivent même quand ils arrivent en avion à chez nous à roissy ou orly il paie les frais de douane c'est que ce phénomène des routiers c'était ça fait déjà très longtemps et c'est un allemand qui a commencé à faire de la comme du cabotage routier s'appelait oui 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 ouais je vois très bien son camion jaune et bleu jaune et bleu enfin bleu et jaune c'est eux qui ont mis en concurrence en réalité c'est combien en concurrence les mecs étaient derrière les volants quoi oui bon mais très bien ça change rien aux données du problème que ce soit c'est justement c'est justement ce qui serait bien parce que quand tu prends un produit de france de faire voyager en italie tu prends un chauffeur qui parle de france avec les il faudrait faire une harmonisation des lois tout simplement parce que je pense que ça passera que par ça mais il n'y a pas il n'y a pas d'harmonisation des lois cadres et en fait le 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 problème après c'est les prix du transport c'est que ça veut dire en fait que tout le monde est de connivence là dedans si tu veux tu as des donneurs d'or français qui donne des ordres à des gars de lait c'est tout ça qui leur donne trois francs six sous pour aller faire un qui les paye même pas qui les paye pour 70 centimes du kilomètre alors que normalement ça devrait payer un euro 30 voilà mais ça c'est ça avant tout si on leur donnerait pas de boulot ça il y y'a des gens qui ne faisaient pas travailler comme ça et ben ça a mis très plein de choses mais bon il y en a qu'on profite derrière c'est pour ça qu'il faudrait c'est pour ça qu'il faudrait mettre une taxe pour harmoniser donc le prix du transport routier sur notre territoire c'est assez compliqué parce qu'ils ont essayé avec l'éco taxe mais les mecs si tu veux en france on paye déjà les infrastructures avec les taxes à l'essieu va dire que sur un camion tu as la moitié 1 2 essieux là pas c'est 1000 euros par issue donc ça c'est pour financer les infrastructures donc maintenant l'appareil l'année donc là les transporteurs ne sont pas contents aussi parce qu'on veut leur enlever deux centimes de remboursement sur l'île de gasoil alors qu'on nous en a repris déjà les années précédentes toi donc c'est assez compliqué si tu veux on est déjà les transporteurs sont over taxés et donc on va encore continuer de les taxer et donc les gens les gars on en marque mais non mais c'est pas l'idée c'est pas de taxer c'est pas de taxer les transporteurs routiers français mais c'est pour harmoniser les salaires et de toute façon compliqué ou pas on s'en fout on n'est pas entre le l'idée c'est pas d'essayer de faire que des choses qui sont que de régler que les problèmes qui ne sont qui ne sont pas compliqués on doit régler tous les problèmes et ça c'en est un enfin voilà c'était une réponse à majeur voilà mais bon voilà donc aujourd'hui demain après demain la france va ralentir on va on va pas avancer beaucoup pendant que les autres pays tous les autres pays du monde même madagascar va continuer à avancer pas bien sûr tout à fait tout à fait d'accord les mecs qui ont bloqué les zones ils vont mettre des bas des en l'occurrence des transporteurs et des mecs dans le bâtiment dans la merde parce qu'il y en a qui vont avoir des pénalités et ça ça va être ça ça va être pour leurs pieds et ceux qui bloquent en attendant ils vont rien gagner de plus ils vont mettre des gens à la merde ils vont faire fermer des boîtes voilà donc l'année 2020 ça annonce encore une fois ça s'annonce bien après il y a un mec qui dit si on achetait uniquement français ça réglerait tout alors ça réglerait pas tout mais mais c'est vrai que de te de te dire d'avoir le réflexe d'acheter d'abord des objets qui ont été fabriqués chez toi quand c'est possible des objets qui ont été fabriqués chez toi autour de chez toi ça règle beaucoup de problèmes et ça permet aux gens qui sont autour de chez toi de continuer à fonctionner et je pense pas que ce soit con de faire ça je pense que c'est plutôt une bonne idée quand tu es français de te dire que dans la mesure de tes possibilités qu'il faut que tu essaies de consommer les produits qui sont qui sont faits c'est que tu vas travailler les gens qui tes cousins quoi tes frangins tes voisins tes copains de classe tout à fait enfin dans cette fin d'année là tu vois pas mettons les chapons tout ce qui est chapons huîtres tout ça tu vas chez les petits commerçants voilà des fois c'est même moins cher chez les petits commerçants que chez deux que dans les grandes surfaces ouais enfin je parle pas de je parle pas de ça moi je parle de l'objet manufacturé de se dire voilà de se poser la question quand tu achètes quelque chose de savoir d'où ça vient qui l'a fabriqué et dans la mesure de des possibilités plutôt l'acheter par mon c'est vrai que si jamais tu as frais je pose une question mais j'ai pas la réponse ok on fait ça on va faire par exemple le refaire un pantalon on va faire un pantalon un jean qui sera fabriqué en france mais qui sera de qualité identique à un jean fabriqué une corée qui sera fabriqué en italie en allemagne en pologne est-ce que on va pas être on va pas juste nous financer notre propre industrie au détriment de et les concurrents seront toujours là quand même si à un moment donné je veux dire si on veut pas percer dans le monde on fait pas non plus grandir la société qui fabrique cette jean je n'ai pas compris cader par exemple toi tu as fait le choix de faire une radio une radio qui s'adresse au monde entier si tu avais fait une radio qui s'adressait qu'à la france tu serais pas actuellement à la madagascar tu parlais pas avec des gens du quai des états unis et du japon d'accord mais je fais je fais quand même une radio qui s'adresse principalement aux francophones bon d'accord mais si on fait c'est une question à moi et ça si on fait que du made in france et qu'on ne consomme que ça non c'est pas c'est pas ce que j'ai dit j'ai dit dans la mesure du quand tu vas acheter des haut-parleurs par exemple moi je pense que c'est pas nul d'acheter des focales ils sont faits en france c'est pas de la merde non plus fois tu vois faut pas acheter des trucs pourris qui sont faits chez nous parce qu'ils seraient faits chez nous mais voilà au moment où tu vas je mets des haut-parleurs dans ta bagnole dont on sait pas quoi bon s'il ya des focales se dire bah tiens plutôt que de d'acheter des trucs qui ont été fabriqués qui ont fait le tour de la planète en bateau ben je vais plutôt prendre ces trucs là ça soutient en fait l'entreprise locale entre l'entreprise de chez nous bon maintenant tout c'est pas toujours possible quoi je veux dire aujourd'hui si tu veux un bon téléphone c'est pas simple de trouver un téléphone qui aurait été construit ou même pensé chez nous donc c'est pas toujours possible mais dans la mesure du possible quoi c'est comme les tomates quoi quand tu vas acheter des tomates bon peut-être qu'il vaut mieux que t'achètes des tomates qui sont qui viennent de la région de autour de chez toi c'est peut-être plus malin de faire ça plutôt que de dire ah putain les tomates d'espagne c'est super je vais les manger parce que quand tu fais ça ben tu soutiens alors c'est vrai que tu soutiens le routier et le marché rangiste parce que c'est là qu'elles arrivent etc qui nous permet de dire oui c'est le plus grand marché d'europe je sais pas quoi ou du monde de la planète ou de la zone de terre mais bon en même temps voilà tu te dis et a fortiori peut-être plutôt soutenir le mec qui se fait chier à ce cahier les bouts de doigts au marché à trois on peut dire bon enfin en essayant d'être sûr qu'ils en essayant d'être sûr qu'il va pas aller chercher à rangiste hein parce que parfois c'est ça c'est possible bon voilà c'est une très grande chance d'ailleurs à soutenir ce mec-là qui fait travailler et son tour de la région donc quelque part de finance pour continuer à être dans le coin voilà moi tu participes à aussi avoir un marché sous tes fenêtres parce que bon on n'achète rien sous nos fenêtres il y aura plus rien sous nos fenêtres donc voilà moi je pense que c'est pas c'est pas nul que de que de d'imaginer ça on va se casser on va écouter les les conclusions on va écouter la conclusion de philippe de liège en belgique web à ma conclusion je voulais donc le 15 novembre 95 le plan jupé sur les retraites et la sécurité sociale est annoncé celui ci contenait une série de mesures qui touchaient l'ensemble des travailleurs lors des six grandes manifestations qui ont touché tous les grandes villes du pays ou france 2 millions de personnes et c'est souvent les organisations syndicales et c'est bon jean françois revel c'est la lâcheté de jacques chirac qui n'a pas expliqué les réformes nécessaires dans lors de la campagne présidentielle et c'est donc quand je lis des trucs comme ça j'ai l'impression qu'histoire se répète il ya que les noms qui changent et ça date de 95 camille et un peu ce qui doit être une bonne nuit je vous dis à demain qu'elle est venue à toi merci d'être venu on va écouter la conclusion de l'ours de saint chamon lucas là j'ai pris un petit décontractant musculaire là j'avais mal ou un peu mal au dos voilà je suis bien pourquoi tu as travaillé tu as travaillé aujourd'hui lucas ouais ouais j'ai fait c'est plus de la mécanique je manoeuvre mais mécanique j'ai une clé à lèche des trucs et tout c'est physique ah c'est pour ça que tu ne parlais de bon alors je vais dire avec ta clé à l'aide à quel lieu tu lui rajoutes 10 cm tu vas moins souffrir c'est celle qu'on va fournir en plus c'est vrai donc demain tu vas qu'un tuyau ça ça va aller mieux tu vas voir moins mal au dos et si jamais tu es gentil c'est un week-end je te ferais participer aux vidanges il n'y a pas que ça aussi physique parce que je l'ai il ya des trucs des fois pour gagner du temps je les porte à la main tu sais je suis censé les porter au pont roulant je les porte à la main mais ouais voilà mais là tu gagnes du temps je te dis mais en tout cas par contre tu es par contre ça fatigue le truc c'est que j'ai une anecdote assez marrante c'est que j'ai un comment ça s'appelle un transpalette électrique c'est pas un fenwick c'est un transpalette électrique et dans l'usine si tu veux il y a des bosses à certains endroits il y a un petit dénivelé et là le transpalette il se bloque tu vois donc pour pouvoir le relancer je prends une barre en ferraille une grosse barre en ferraille et tous les tous les quand il se bloque à cet endroit là je prends la barre en ferraille et je le démarre un petit peu si tu veux je lui mets la coupe et je suis obligé de tirer sur la barre en ferraille pour le relancer et du coup le patron je lui dis mais il faut faire quelque chose là soit faut changer le transpalette faut en prendre un avec des roues soit faut refaire le ciment là au sol le truc il soit bien droit il a dit bah ouais de toute façon elle voudra jamais bah ta solution elle marche bien et tout il m'a gardé la barre en ferraille il a mis mon prénom dessus il a mis le cas de suite et du coup bah chaque fois que je passe là-bas pendant et bah je bloque le transpalette le truc il se bloque tout seul et j'y vais à la barre et paf et je fais je sais pas combien d'allier retour comme ça et je débloque à la barre et du coup bah c'est ça c'est fatiguant aussi un petit peu mais ça c'est bien ça s'envoie à bref moi mon moi ma mesure que je ferai pour les retraites ça marche mieux j'enlèverai les défibrillateurs dans les lieux publics déjà qu'on a les bonnes yeux à toi et donc pense à ta retraite quand tu trimballes les tuyaux parce qu'autrement tu vas envoyer un dossier à kader en disant que ton travail était pénible et tu risques de tomber sur moi que mon enregistrement en tiendra les bonnes à toi merci est devenu la conclusion de kader à 3 ouais ouais c'est des fois j'ai l'impression de vivre en urss quand je pense à la france franchement ça fait ça fait république tchèque tout ça je sais pas moi je pense que très sincèrement je pense que la france est en train de rater le virage le virage du changement des bouleversements économiques mondiaux et je pense que c'est je dis pas c'est pas un discours pessimiste mais je pense qu'il va falloir vraiment il va falloir vraiment qu'il y ait des gens qui représentent ce changement puisque sinon ça va pas ça va pas ça va pas aller ça va pas aller enfin c'est un peu des fétis quand même un peu d'aspérité mais je suis quand même optimiste je reste quand même persuadé qu'il reste encore des bonnes âmes qui qui veulent s'engager dans la loi de la de l'épanouissement de l'émancipation économique et et tout c'est des conneries des fois qu'on nous fait vendre aussi des choses comme ça je passe une bonne nuit du mois et puis à bientôt quand on est bon et à toi merci d'être venu pour la personne qui croit que ce sont les grèves qui ont installé 35 heures c'est un personnage politique s'appelle dominique sroscan qui a donné à amas martine quand elle s'appelle la fille ministre aubry à martine aubry les le dossier et c'est donc ce sont ces gens là qui ont créé les 35 heures et pas les grèves allez la conclusion de michael à paris ouais je pensais à lucas parce qu'il y avait une émission sur l'éline et ce que lucas nous avait confié qu'il avait un poster de lénine dans son salon et voilà il expliqué que l'ennemi n'était responsable de 100 millions de morts que dès son élection limite il a créé les goulags etc et c'est vraiment le responsable de du communiste tel qu'on le connaît tel que l'a pratiqué staline ensuite voilà bon écoute c'est comme ça aussi ton émission c'est un endroit où on peut croiser des gens à qui on à qui on parlerait pas je pense d'ordinaire c'est ça qui m'amuse un peu et qui m'intéresse de participer dans cette émission c'est aller va chercher la voiture là maintenant la laissez le finir allez-y michael c'est le fait ouais voilà de parler à des gens bon bah je dis pas que je leur apparaît pas du tout dans la société mais pas aussi longtemps et pas répétition etc et je pense que ça fait un peu au fils du univers peut-être tu as pas aimé le terme Maurice et que tu vas le tu vas pas être d'accord mais moi ça me fait penser à une université populaire des fois où des gens peuvent venir parler s'exprimer je je me dis que c'est peut-être aussi de ça qu'a besoin la france peut-être des espaces de paroles des formes de discussion où il ya un modérateur parce qu'on voit bien que les réseaux sociaux c'est l'insulte à tout va c'est juste c'est juste de l'affrontement pur en fait sans vraiment échanger des idées à la fin voilà bon c'était un peu nul ce que je dis mais c'est une réflexion qui m'est venu comme ça en écoutant les émissions précédentes rock'n'roll au reste personne m'a recueilli et puis et puis à bientôt avec joie ok alors les bonnes et à toi merci d'être venu et la conclusion de nicolas à bordeaux je suis là je vais reprendre un petit peu les propos de kader voilà moi je pense aussi qu'on a raté en train de rater un tournant à la économique j'espère de tout mon coeur quitté ce pays l'année prochaine parce que je commence à m'avoir vraiment ras le bol il ya rien qui avance voilà j'aime mon pays j'aime ma patrie mais bon ça fait trop longtemps qu'on trouve trop longtemps que les gens ne veulent pas accepter le changement et que par contre il faut toujours que l'état soit là sinon les gens ils sont perdus sans l'état et par contre on critique l'état à souhait on critique les dirigeants politiques les mêmes qu'on a mis au couloir donc j'en ai un peu marre de tout ça j'espère franchement j'espère franchement passer à autre chose en partant outre-atlantique voilà maurice je te remercie pour cette émission que j'ai pris en en cours voilà merci pour ta bien séance merci pour donner la parole je te souhaite une très bonne soirée bonne nuit à toi et rock'n'roll au cadran les bonnes routes à toi merci d'être venu j'adore cette émission je suis très content que ce mois qui est la face et toi qui participe je rappelle à ceux effectivement qui je vais utiliser un peu ce que disait michael en partant ceux qui n'ont pas compris en fait le principe de maurice radiolibre qui viennent sur le tchat de youtube en fait on est notre notre idée et pas de n'est pas de te de t'inviter à venir invectiver insulter les autres etc parce que ça tu peux le faire ailleurs en fait notre idée c'est de faire un endroit dans lequel tu peux venir échanger des idées dire des choses si tu ne si tu considères que tu peux pas comprendre ça faut que tu ailles ailleurs nous on t'oblige pas à venir on veut juste pouvoir faire notre truc et c'est la condition sine qua non de la survie du tchat de youtube on en a un qui est le tchat de maurice radiolibre qui est plutôt contrôlé donc là si tu veux pouvoir continuer à venir parler ici il faut il faut que tu il faut que tu arrives à parler il faut je comprends d'habitude tu éruques tu insultes les autres et tu te bats avec eux en parlant de leur maman là il faut 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 que tu arrives à sortir ta tête de ton slip et que tu utilises un peu ce qu'il y a ce qu'il y a là haut si tu veux venir là alors je te le dis pour que tu le saches comprennent mais nous on s'amuse bien bon j'étais ravi de passer cette soirée avec toi et je salue d'ailleurs celles et ceux qui étaient sur le sur le tchat de maurice radiolibre et particulièrement médic qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et et aussi celles et ceux qui viennent et qui sont pas des imbéciles qui sont sur le tchat de maurice radiolibre sur youtube qui parfois disent des choses qui méritent le détour je vais te laisser avec un joli morceau comme d'hab je pense que tu l'as peut-être entendu une fois mais bon moi je trouve que c'est plutôt une belle réussite et que c'est un morceau qui va te permettre de